Juste avant de commencer la vidéo les gars, si on a 1000 likes en moins de 24 heures sur cette vidéo Je dis bien 1000 likes en moins de 24 heures sur cette vidéo Et bah je vous demande les parties personnalisées à Epic Games Et pendant toute la semaine, on fera des lives parties personnalisées Voilà Salut à tous et à toutes les amis, c'est Wix, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les potes, on va se retrouver parce qu'il va y avoir des nouvelles choses sur la map Fortnite le 21 août Mais nouveau, n'est pas à t'abonner, on est une chaîne information Fortnite Donc si tu veux rien louper, n'est pas à t'abonner Et de liker cette vidéo, 1500 likes en moins de 24 heures pour les parties personnalisées qui arrivent la semaine prochaine On va bien s'amuser Et le mini jeu du jour les gars, dites-moi votre sac à dos préféré Est-ce que vous préférez le sac à dos de tireur fluo ? Est-ce que vous préférez le sac à dos du visiteur ? Vous me dites tout ça dans l'espace commentaire Et on va passer au vrai sujet de la vidéo Comme je vous l'ai dit, il va y avoir des très très grosses choses qui vont arriver sur la map Fortnite le 21 août Comme vous avez vu dans le titre, une nouvelle map Fortnite Alors pas une nouvelle map complète Mais en tout cas il va y avoir des nouvelles choses sur la map Fortnite qu'on a actuel Peut-être une nouvelle ville, on ne sait pas Mais en tout cas le 21 août, il va y avoir un nouvel événement sur Fortnite Battle Royale Un événement qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, il y a eu un événement anniversaire sur Fortnite Et bah là c'est un nouvel événement Et cet événement sera le 21 août Il a été retrouvé dans les codes sources du jeu PC Voilà, donc en gros c'est confirmé Il va bel et bien avoir quelque chose le 21 août Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il va avoir En gros tout simplement, le visiteur qui a créé les failles temporelles Qui a créé le pass de combat à saison 5 On va dire ça comme ça A cause de lui qui a le pass de combat à saison 5 avec le désert etc Parce qu'il a voulu s'enfuir Bon, je ne vais pas vous expliquer toute l'histoire du pass de combat à saison 4 Il y a vraiment de nombreuses, nombreuses vidéos Qui expliquent le pass de combat à saison 4 Et qui l'expliquera mieux que moi en tout cas Et tout simplement, ce visiteur va revenir sur la map Fortnite Pour essayer de réparer les fissures temporelles qu'il y a sur la map Ces fissures temporelles qu'il a créées Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va avoir après la suite Mais en tout cas, il va bien revenir sur Fortnite Battle Royale Pour essayer de réparer ces fissures temporelles qu'il a fait Est-ce qu'il va ramener d'autres choses de son espace-temps ? Est-ce qu'il va avoir des nouvelles choses qui vont arriver sur la map Fortnite ? En tout cas, je pense que c'est sûr à 100% Ce n'aurait pas d'event de Fortnite Maintenant, est-ce qu'on aura une heure précise Qu'on doit se connecter à Fortnite ? Comme la fusée, par exemple, la fusée, je crois que c'était 19h50 Il fallait se connecter, un truc du genre Est-ce que ça va être la même chose ? Je ne sais pas, on ne peut pas encore savoir Juste pour vous dire qu'on n'est qu'encore le 14 août On n'est quand même que le 14 août Donc on a quand même encore le temps Voilà, on ne va pas se mentir, on a vraiment le temps A peu près une semaine, voilà A peu près une semaine d'attente pour le 21 août de l'événement Fortnite avec le visiteur En plus, le 21 août, ça tombe sur un mardi Et on sait tous que le mardi, c'est un peu l'ajout de Fortnite Qui rajoute des choses dans les codes sources du jeu PC Donc en gros, tout simplement S'il y a des nouvelles choses dans les codes sources du jeu PC On fera des vidéos, ne vous inquiétez pas De toute façon, c'est sûr Si c'est un événement Fortnite Il va bien et bien avoir quelque chose sur la map Fortnite Enfin, quelque chose de nouveau Il ne va pas venir faire son petit tour et repartir En tout cas, je pense qu'il va ramener quelque chose de son univers Mais on n'a que ça comme information Voilà, c'est dans une semaine On prend notre mal en patience Mais sincèrement, je ne préfère vraiment pas vous dire d'autres choses Voilà, que si j'ai faux, je vais me prendre pour un con On ne va pas se mentir Donc je préfère vous dire que ça De toute façon, dans une semaine, c'est le 21 août Qui dit le 21 août, dit mardi prochain Qui dit mardi prochain, dit des nouvelles choses dans les codes sources du jeu PC Peut-être le skin Twitch Prime sera dans les codes sources du jeu PC Ah, ça, ça se peut C'est un moment, ça se peut Voilà, de toute façon, je pense que vous le savez Le skin Twitch Prime doit arriver en août On est le 14 août On a encore deux semaines De toute façon, pour le skin Twitch Prime Mais en tout cas, on verra bien ce qui va se passer Le 21 août Et j'espère que ce sera insane Et qu'on n'oubliera pas de si tôt Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo Et j'espère que vous aura fait plaisir Cette petite annonce que je vous ai dit Ce qu'on a trouvé dans les codes sources du jeu PC Un événement le 21 août Si tu veux nouveau, n'est-ce pas à t'abonner On est une chaîne à formation Fortnite Donc si tu veux rien louper, n'est-ce pas à t'abonner Et de liker cette vidéo 1500 likes en mode 24 heures Pour les parties personnalisées Qui arrivent la semaine prochaine Donc on va vraiment bien s'amuser les gars Et le mini-jeu du jour les gars Ne l'oubliez pas Dites-moi votre sac à dos préféré Sur Fortnite Battle Royale En plus, à l'heure que je vous parle On est à 1000 Je dis bien 1000 abonnés Des 60 000 abonnés J'espère sincèrement Avant la fin des vacances On les aura Je compte vraiment sur vous En tous les cas, juste à vous souhaiter Une bonne journée Et une bonne soirée Et moi je vous dis A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada